Alors bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Jérémy, je suis réalisateur et vidéaste indépendant, tu retrouveras d'ailleurs sur cette chaîne une bonne partie de mes réalisations. Et comme toi, j'ai été confronté aux problèmes de stockage, donc lui, la 4K, le 4.2 de 10 bits et autres ProRes, c'est super pour la qualité d'image, mais ça l'est nettement moins pour notre workflow. Alors si comme moi, tu commences à collectionner des disques durs, sans trop savoir quoi en faire, cette vidéo elle est pour toi. On est bien trop souvent laxiste sur notre stockage, alors que dans le milieu de l'audiovisuel ou de la photographie, nos rushs y valent littéralement de l'or. On peut avoir la dernière caméra ou le dernier boîtier, mais si on vient à perdre les rushs de notre prestation, on passera au mieux pour un guignol auprès du client. Au pire, ça peut se finir en justice dans certains cas. Je pense notamment à du mariage, on a des contrats de signer, on est engagé, on ne peut pas se permettre de ne pas livrer. Alors c'est fort de ce constat que je me suis penché il y a plus d'un an maintenant sur les solutions de stockage dites professionnelles, que ce soit du DAS ou du NAS, qui n'est ni plus ni moins qu'un gestionnaire de disques externes à l'ordinateur. Son principal avantage, c'est qu'il est sécurisé, qu'il regroupe toutes nos données. On n'a plus besoin de se perdre dans nos disques durs, à ne plus savoir ce qui est stocké dessus. Là, on a accès rapidement à notre stockage, que ce soit des projets anciens ou récents. Alors le NAS, pour Network Attached Storage, Excusez mon accent, pour les plus bilingues d'entre vous, vous l'aurez compris, cela signifie stockage rattaché au réseau. Son cousin, le DAS, pour Direct Attached Storage, pour stockage rattaché directement, et certains hybrides couplant les fonctionnalités d'un NAS et d'un DAS. Alors le DAS, pour schématiser, c'est un empilement de disques durs, qui va être vu par votre ordinateur comme un gros disque dur externe, sauf qu'il aura la capacité d'être sécurisé. Alors qu'un NAS, ça va être plus comparé à un serveur en ligne. Pour comprendre le côté sécurisé de ce type de stockage, il faut comprendre les différentes façons de regrouper des disques durs, aussi appelés RAID, regroupement redondant de disques indépendants. Je vais vous résumer les types de RAID présents dans les NAS, mais si vous souhaitez rentrer plus en détail, alors Google sera votre ami pour cette partie. On va commencer par le RAID 1. Le RAID 1 est aussi appelé Mirroring. Il nécessite un minimum de deux disques durs pour sa mise en place. Pour faire simple, il copie tout en double. Il faut 10 Tera pour stocker et 10 Tera pour la copie. L'avantage, les données sont sécurisées. Je perds un disque, il me reste le deuxième. L'inconvénient, c'est que cette double copie, ça réduit les performances de lecture et d'écriture. On perd 50% du stockage, qui est dédié uniquement pour la sécurité. Il y a alors le RAID 5. Le RAID 5, pour se constituer, il lui faut un minimum de trois disques durs. Il va répartir les données sur les trois disques simultanément, en rendant les performances bonnes en lecture et modérées en écriture. Ce type de stockage en RAID va nous permettre une tolérance à la panne d'un disque dur. Si je perds un disque dur, il y a toutes ces données de ce disque qui étaient réparties sur les deux autres. Je vais pouvoir reconstruire ma partition. Le RAID 6, quant à lui, pour se constituer, il faut un minimum de quatre disques durs. Pour faire simple, il s'agit d'un RAID 5 plus sécurisé, avec la tolérance aux pannes étendues à deux disques durs. Il existe aussi également d'autres types de RAID, que ce soit RAID 0, RAID 10, RAID F1. Cependant, ils sont moins répandus sur les NAS. Et du coup, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans. Donc voilà, maintenant que vous êtes un vrai pro du RAID, on va regarder les solutions qui s'offrent à nous dans le commerce. Et oui, je dis bien dans le commerce, car il est tout à fait possible de fabriquer son serveur soi-même. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Là, je vais vous présenter trois systèmes qui sont commercialisés et accessibles par le plus grand nom. Et qui sont, à mon sens, les références dans leurs domaines respectifs. Je précise bien que cette vidéo n'est pas sponsorisée, même si je l'aurais bien aimé au vu du coût de l'investissement de ce type de stockage. Alors pour du DAS, du stockage sans fonctionnalité réseau, il y a le LACIS 6BIG, qui est une référence dans le milieu professionnel. Vous proposant une solution clé en main de 24 à 108 Tera de stockage avec différentes configurations RAID. Ses avantages, ça va être sa vitesse de transfert. Il fonctionne via Thunderbolt 3. Vous aurez la possibilité de monter vos rushs directement depuis votre DAS. Facilité d'utilisation, c'est clé en main, sans prise de tête. Et un gros point fort, c'est sa garantie. Il inclut un service de récupération de données durant trois ans et le prêt d'un nouveau DAS, le temps de se faire, de récupérer les données. L'inconvénient, c'est son prix. Il est cher et vraiment pas bon marché. Il faut compter entre 60 et 100 Tera en fonction de la capacité choisie, soit deux à trois fois le prix d'un stockage standard. Je ne l'ai jamais essayé, donc je ne peux pas vous en dire plus à ce niveau-là. Pour DUNAS, le stockage connecté au réseau, la référence sur le marché, l'une des références du moins, ça reste Synology. Et c'est cette solution que j'ai choisie. Les avantages, ils sont nombreux. Vous disposez vraiment d'un serveur privé. Il va vous permettre d'accéder à vos données depuis partout dans le monde. Vous pouvez vous en servir également comme d'un cloud, sauvegarder vos données du téléphone portable, etc. Personnellement, j'utilise principalement la fonction réseau pour envoyer des fichiers à mes clients sans passer par des plateformes s'ils lui transfèrent. Car là, je ne suis pas limité en volume d'envoi. On peut également programmer des sauvegardes automatiques de son ordinateur ou même sauvegarder quelques dossiers en ligne sur des hébergeurs pour plus de sécurité. Via des abonnements payants, bien entendu. Il existe tout un tas d'applications. Vous pouvez héberger votre boîte mail, votre site internet. Les possibilités sont vraiment énormes. Il dispose de différents types de RAID, dont un propriétaire qui s'appelle le SHR, qui est une sorte de RAID 5 avancé propriétaire Synology. On peut étendre son stockage facilement. Attention tout de même, lorsque j'ai rajouté 10 Tera, j'en ai eu pour deux jours de copie. L'avantage aussi, c'est qu'il y a une grosse communauté derrière et qu'il y a énormément d'informations sur les forums ou autres vidéos YouTube. Et la configuration en fonction de l'usage, s'il est possible d'étendre facilement son stockage, on peut même rajouter un étendeur 2B. Donc vraiment, on n'est pas limité de ce côté-là. L'inconvénient, il nécessite d'être connecté à proximité d'une prise réseau, soit RJ45 ou d'une box internet. Et il fait énormément de bruit lorsque l'on travaille dessus, lorsqu'il est utilisé, lorsqu'il fait des copies. La troisième solution étant proposée par QNAP, qui propose le meilleur des deux mondes, il s'agit d'un DAS, utilisable en Thunderbolt, que vous pouvez également connecter au réseau. Mais pareil, je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Alors, je vais tâcher de répondre à quelques questions que l'on peut se poser sur le NAS, car c'est ce que j'utilise depuis plus d'un an maintenant. Et j'ai listé quelques questions qui me sont venues fréquemment. Comment est connecté un NAS ? Alors, deux solutions. Soit il est à distance de l'ordinateur, et dans ce cas, vous passez par le Wi-Fi pour consulter ou télécharger les données qui sont présentes dessus. Attention toutefois au taux de transfert qui sera très bas dans ce cas. Soit il est physiquement connecté à votre PC via un câble réseau type RJ45. Possible également de le configurer avec des cartes 10 gigabits pour augmenter les performances de débit. Voilà pour ce qui est de la connectivité. Est-il possible de monter ces fichiers vidéo directement sur le NAS ? Alors, la réponse est oui et non. A distance, en passant par le Wi-Fi, c'est impossible. Cependant, si vous êtes physiquement connecté à un NAS par un câble réseau, c'est possible. De mon côté, avec la configuration en 10 gigabits, je n'ai aucun souci. Cependant, le NAS étant dans la même pièce, c'est juste insupportable. J'entends le doigt se placer sur les disques à chaque fois que je scrolle dans ma timeline. C'est insupportable. Par exemple, je vais m'en servir pour monter dessus uniquement lorsque j'ai un projet qui est archivé. Et que je dois faire une modification. Dans ce cas, je ne recopie pas tout sur mon PC. Je relis les plans manquants qui sont sur le NAS. Et je peux modifier mon projet sans problème, l'exporter à nouveau. Les SSD sont-ils une bonne solution ? Alors, il existe deux types de SSD. Ceux dédiés au stockage et ceux dédiés pour la mise en cache. Il est hors de prix de se faire un stockage full SSD. Le disque coûtant 550 euros les 4 Tera. Des HDD spécialement conçus pour des NAS feront largement l'affaire. Ils sont juste bruyants. Le cache SSD est-ce utile ? Alors, clairement, non. Enfin, tout dépend de l'usage. Je ne trouve pas optimisé pour du montage vidéo. Le cache, il va servir uniquement à mettre en mémoire ce dont on se sert régulièrement. C'est utile si on se sert comme d'un cloud, par exemple, pour aller chercher des fichiers qui servent souvent. Ils vont être fournis rapidement. Mais dans le cadre d'un projet vidéo, ce n'est pas le cas. De plus, ça n'influe absolument pas sur le temps de copie. C'est ce que je pensais au début et c'est complètement faux. J'ai fait des essais. Ça ne joue pas sur le temps de copie. Comment choisir ces HDD ? Faut-il en prendre des spécialement conçus pour des NAS ? Alors, les disques durs conçus pour les NAS sont prévus pour tourner H24. Ils sont plus résistants que des disques classiques et ils sont prévus pour encaisser le coup. Cependant, les disques classiques sont compatibles. Je vous conseille tout de même de prendre des HDD avec des vitesses de disques identiques pour la stabilité du système. C'est plus simple aussi de choisir des disques de même capacité dans le but d'étendre le stockage par la suite. De mon côté, je suis parti sur 4 HDD de 10 Tera Iron Wolf que je sais par contre commander sur des sites différents pour éviter qu'ils soient de la même série d'usines. Dans le but d'éviter un dysfonctionnement. Car en RAID 5, j'ai le droit de perdre un seul disque. Donc, je ne peux pas me permettre d'avoir un défaut sur les 3 disques simultanément. Comment interagir avec son NAS ? Alors, il y a deux façons d'interagir avec son NAS. La première étant de passer directement sur une pâle internet et de se connecter. La seconde, si vous êtes physiquement connecté via un câble réseau au NAS, est de créer un lecteur qui permettra de faire apparaître le NAS comme un disque dur à part entière. Le NAS est-il sensible aux coupures de courant ? Alors, le NAS est très sensible aux coupures de courant. Il faut justement protéger son NAS via un onduleur. Parce que si la coupure de courant vient à intervenir lorsque vous êtes en train de copier des données, pendant la nuit, vous lancez une grosse copie. Si la coupure de courant intervient à ce moment-là, le NAS va être complètement perdu. Il ne va plus savoir où il en est et ça va pouvoir vous dégrader du stockage. En plus, on l'a vu, selon les configurations de RAID, les données peuvent être stockées sur plusieurs disques. Ça peut vraiment mettre la pagaille. Donc pour éviter ça, je vous conseille vivement de passer le NAS sur un onduleur dédié. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur l'utilisation d'un NAS. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit like, vous abonner à la chaîne, ça fera du soutien. Je vous laisse poser vos questions dans l'espace commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501